Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission hebdomadaire de la rédaction Gironde de Sud-Ouest. On va parler vin aujourd'hui, puisque demain, vendredi, le lendemain de l'enregistrement de cette émission, est présenté au CIVB le classement des crues artisans du Médoc. Qu'est-ce que les crues artisans ? On va en parler avec vous. Maxime Saint-Martin, vous êtes le jeune, on le voit, président des crues artisans du Médoc. Et une première question de Julien Lestage, journaliste Sud-Ouest dans le Médoc. Maxime Saint-Martin, bonjour. Ce classement des crues artisans qui va être dévoilé vendredi, il correspond à quoi ? Alors le classement des crues artisans, c'est le classement des plus petites exploitations dans le Médoc. En fait, dans le Médoc, on a trois classements officiels, les crues classées, les crues bourgeois et les crues artisans. Et donc, ce classement correspond à des exploitations dont le propriétaire est artisan de son vin, c'est-à-dire qu'il participe à tous les travaux, de la vigne, du vin jusqu'à la commercialisation. Et qu'il est bien sûr une bonne qualité, puisque c'est un classement officiel reconnu par l'État. D'accord, qu'est-ce qui vous différencie alors des vignerons indépendants ? Par exemple, il me semble que ça ressemble à peu près à ça. Ça y ressemble, sauf que les vignerons indépendants... Ça pourrait, vous pourriez être un vigneron indépendant, ce qui est une sorte de label en fait. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vignerons indépendants, tous les crues artisans pourraient adhérer aux vignerons indépendants. Par contre, tous les vignerons indépendants ne pourraient pas être crues artisans. D'accord, d'accord. Les crues artisans, c'est seulement dans le Médoc ? Alors, les crues artisans du Médoc sont uniquement dans le Médoc. Mais est-ce que cet intitulé crues artisans, on le trouvait ? Pour l'instant, on la trouve qu'ici. Par contre, ça n'est pas verrouillé. C'est-à-dire que d'autres appellations de la Gironde, s'ils en font la demande auprès des ministères de l'Agriculture et de l'Économie, peuvent aussi... Donc, on pourrait voir à Saint-Emilion, à Blais... D'accord. Alors, ce classement, parlez-nous-en un peu, parce que comment ça marche, comment ça se passe, vous le changez, je crois. Le dernier remonte à 2006, c'est ça ? C'est ça, le dernier classement remonte à 2006. C'était un classement qui était valable pour 10 ans. Désormais, il a fallu un petit peu moderniser tout ça. C'était sur des vieux décrets des années 1930, donc il y a presque un siècle. Maintenant, ça sera juste 5 ans. Ça va aller plus vite. Et c'est un organisme certificateur qui est chargé de le réaliser. Autrement, dans l'essence même, ça reste toujours la même, c'est-à-dire une bonne qualité et que le propriétaire soit réellement l'auteur de son bain. Alors, si j'ai bien compris, le propriétaire d'un cru artisan, c'est quelqu'un qui fait tout sur sa propriété, de A à Z. Est-ce que vous pouvez nous... D'abord, comment vous faites ? Et est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la taille moyenne d'une propriété ? Alors, la taille moyenne d'un cru artisan, c'est 10 hectares, entre 10 et 11 hectares. Donc, on fait partie des petites exploitations du Médoc. Alors, on doit participer à tout et être décisionnaire de toutes les décisions, que ce soit sur le plan technique ou administratif et la gestion. Par contre, effectivement, on peut aussi avoir des employés, mais qui seront là que pour nous seconder et ne pas prendre de décision. Donc, ce sont souvent des familles, en fait ? Oui, voilà, c'est ça. Là, par exemple, mon cas, je travaille avec mon père. Rappelez-nous le nom de vos châteaux, si vous pouvez les citer. Château Graves-de-Pesse en Saint-Estèf et Vieux-Gabaret en Médoc. Et donc, effectivement, c'est deux propriétés familiales, l'une du côté de mon père et l'autre du côté de ma mère. Et c'est souvent le cas, en fait, chez les créateurs-artisans. Il y a souvent une histoire de famille. Vous êtes dans la vigne, vous êtes dans le chais, vous vendez le vin, vous vous occupez de tout ça. C'est difficile de tout faire. C'est des métiers différents, finalement. Alors, qu'est-ce qui est plus compliqué ? Est-ce que c'est s'occuper de la vigne ou est-ce que c'est vendre du vin après ? Alors, je vais vous répondre même à autre chose. C'est l'administratif qui est le plus... J'avais oublié l'administratif qui est sûrement le plus lourd. C'est ce qui nous prend le plus de temps. Oui, la gestion de l'administration. C'est ça. Après, le plus plaisant, c'est vraiment la partie la moins plaisante, clairement, l'administratif. Par contre, effectivement, tout ce qui est la production, c'est tous les ans différent. La vigne va évoluer différemment. Le vin sera différent. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous anime chaque année. Et après, même la relation commerciale, avoir directement le lien avec le consommateur, c'est aussi quelque chose de très important. Vous avez une propriété, donc, si j'ai bien compris, sur l'appellation de Saint-Estef, avec les grands crus à proximité. Est-ce que quand on a quelques hectares à Saint-Estef, on se fait chasser par les grands pour essayer de... Saint-Estef reste quand même une appellation familiale où on se côtoie tous, voilà, on entretient une bonne relation avec nos voisins. Effectivement, je pense que si demain, j'annonce que c'est à vendre, je ne mettrai pas longtemps à trouver les acheteurs. Mais ça reste quand même correct. On ne pousse pas les petits... Est-ce qu'on vit bien avec 10-12 hectares dans le Médoc aujourd'hui ? Ceux qui vivent bien avec 10-12 hectares, les crus artisans qui vivent bien avec 10-12 hectares, c'est ceux qui ont choisi, dès les années 90, de tout miser sur la commercialisation directe et se passer de tout ce qui est la partie négoce. C'est ça. C'est ce que j'allais vous vendre. Parce que vous vendez où ? Votre marché principal ? En fait, contrairement à ce que l'on pense, déjà, 10 hectares en moyenne, ça peut faire à peu près 70 000 bouteilles. 70 000 bouteilles de moyenne, c'est énorme. On ne peut pas difficilement tout vendre tout seul. Donc, il y a quand même un gros vivier de vente directe aux consommateurs. Mais il y a aussi une partie négoce qui peut être faite. Et de plus en plus, avec les crus artisans, on a l'intérêt d'importateurs. Et donc, on a des crus artisans qui se vendent en Chine, aux États-Unis, en Suède, au Danemark, au Japon. Voilà, les crus artisans s'exportent aussi. Vous avez quelques chiffres sur l'ensemble des crus artisans ? Vous savez à peu près où ça se vend ? Et essentiellement, votre premier marché, c'est quoi ? Le premier marché des crus artisans, c'est la France. C'est la France, d'accord. Dans la région ? Non, toute la France entière. Mais c'est vrai que le terme artisan était quand même beaucoup plus facile à expliquer à un public francophone qu'un public anglais, par exemple. Alors maintenant, il y a vraiment un intérêt pour nous, même dans les pays anglophones. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il avait été plus privilégié, les pays francophones. Vous avez une stratégie de communication pour essayer de mieux vous faire connaître ? Oui, mais ça, c'est le plus dur. C'est vrai que vous êtes un peu moins connus que les crus bourgeois, par exemple. On est clairement moins connus et notre budget com est tout petit. Voilà, on a vraiment un budget très limité. Et donc, on essaie de se faire connaître petit à petit. Et vraiment, ce qui nous sert le plus, c'est de toute façon le bouche à oreille. Mais qu'est-ce qui vous différencie ? On achète une bouteille d'un cru artisan. Qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? Un bon rapport qualité-prix, c'est ça ? Enfin, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie d'un cru bourgeois ? Alors, donc, j'allais vous dire qu'on a une bonne qualité, forcément. Oui, vous n'allez pas me dire le contraire. C'est ça, forcément. Mais un prix raisonnable, c'est ça. Oui, oui, mais... C'est entre combien, combien la bouteille, d'ailleurs ? Là, on avait fait des statistiques il n'y a pas très longtemps où on est entre 8 et 10 euros en vente, sachant que, bien sûr, sur les communaux, les prix vont aller un petit peu au-dessus. Mais ça reste toujours des prix raisonnables. D'accord. Qu'est-ce qui vous différencie, alors, des crues bourgeois, par exemple ? Les crues bourgeois, on va être sur des exposations quand même un peu plus grosses. Et le propriétaire sera plus un gestionnaire que l'artisan. D'accord, mais la bouteille, je me mets du côté du consommateur, quand il achète un crues artisan, un crues bourgeois. Généralement, on est un peu plus accessible. C'est ça. Oui, et aussi bon. Bien sûr. Votre famille des crues artisans, est-ce que... J'imagine qu'il y a de jeunes propriétaires comme vous qui prenez le relais. Il y a des gens sûrement plus âgés. Est-ce que votre famille arrive à résister ? Est-ce que ce pool de propriétés, dans le temps, jusqu'à présent, c'est récestable le nombre de propriétés ? Ou est-ce qu'il y a une tendance à disparaître ? Alors, pour l'instant, suite au dernier classement de 2006, le nombre s'est érodé, avec des départs à la retraite assez conséquents. En fait, comme partout dans l'agriculture en France, il y a une grosse partie des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Et donc, chez les crues artisans, c'est pareil. Et on s'aperçoit qu'il y en a quand même un certain nombre... Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces propriétés viticoles ? Elles sont rachetées par des voisins. Par des voisins ? Oui. D'accord. Mais elles ne disparaissent pas, c'est ça ? On n'arrache pas la vigne, quand même, dans le Médoc ? Non, dans le Médoc, on n'arrache pas la vigne. Donc, elles servent soit à grandir une propriété. Une autre propriété ? Soit alors une autre installation, comme par exemple le Château-la-Père à Saint-Estèphe, qui a été rachetée par la Normandie. D'accord, mais ça fait qu'au final, il y a moins de propriétés, du coup. Oui, mais justement, c'est là où il faut voir aussi... On a eu, dans le Médoc, pas mal d'installations de jeunes qui ont réussi à prendre quelques rangs de vignes. Souvent, c'est des sorties de caves coopératives, où les gens, après, s'installent et vinifient eux-mêmes. Et donc, on a pu... Voilà, on peut voir de nouveaux vignes. Ce serait combien, à peu près ? Sur le nouveau classement ? À peu près, autour d'eux. On sera pareil, dans les mêmes... On vous laisse le révéler vraiment. Voilà, ça sera demain, quand on le révéler. Mais on peut dire une petite quarantaine, comme on était jusqu'à présent. Il n'y a pas de grande révolution. Pour en revenir à votre parcours, vous êtes jeune. Donc, vous dirigez votre propriété. Et vous avez pris la responsabilité de la présidence des crues artisans. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre des responsabilités, alors que vous devez sûrement avoir beaucoup de travail sur votre propriété et d'autres choses à faire ? En fait, j'explique tout le temps que j'ai été élevé aux crues artisans. Je suis né quasiment en même temps que le syndicat, quand il a été recréé, fin des années 80. Et mon père était le premier trésorier. Il fait partie des membres fondateurs. Et donc, j'ai tout le temps entendu parler des crues artisans. Et j'ai toujours à cœur de défendre les crues artisans. Et donc, comme s'il a fallu renouveler la présidence et vouloir un président jeune et dynamique, je me suis porté candidat. Voilà. Alors, vous, le jeune président, face au sujet qui s'anime dans le vignoble aujourd'hui un peu partout, sur la question des pesticides, quelle est votre position ? On entend dire, il y a le wagon des grands crus qui, tout doucement, s'orientent vers la biodynamie et la bio, l'agriculture bio, parce qu'ils ont des moyens. Et on a tendance à dire que les petites propriétés n'ont pas les moyens de faire du bio. Est-ce que c'est vrai ? Comment vous vous positionnez sur ce débat sur les pesticides ? Alors, déjà, ce n'est pas forcément vrai. On a déjà des crues artisans qui sont déjà bio ou en biodynamie. D'autres qui sont en train de faire leur conversion. Donc, les petits peuvent y arriver. Il est vrai que c'est moins facile, en fait, parce que ça demande plusieurs choses. En fait, une adaptation déjà du travail. On travaille différemment en bio qu'en conventionnel. Ça demande généralement plus d'heures et de moyens humains. Donc, déjà, il y a... C'est un coût supérieur. Oui, clairement. Et puis, une organisation totalement différente. Donc, il faut apprendre, en fait. Oui, je crois qu'en fait, il y a toute une partie de l'agriculture qui doit réapprendre son métier. Mais ça se fait, je trouve, voilà, ça commence bien. Il y a des réticences pour ces raisons, justement, de coûts ? Vous le sentez ? Ou alors, finalement, les vignons comprennent que c'est un mouvement inéluctable et qu'il faut bien... Je pense que la question de l'environnement, les viticulteurs l'ont bien compris depuis un petit moment. Bon, là, peut-être qu'il y a une accélération. Mais non, c'est quand même ancré. Et puis, on est, voilà, la plupart, une nouvelle génération qui arrive. C'est sûr qu'on ne va pas demander à celui qui arrive à 60 ans proche de la retraite et qui veut vendre de se mettre au bio. Mais tous ceux, les nouveaux qui arrivent, oui, par contre, ils ont... Voilà, on voit bien que cette nouvelle génération, dont je fais partie, est quand même bien plus sensible. Et vous sentez bien le changement ? Vous nous disiez juste avant l'émission d'expliquer, c'est un exemple assez parlant, effectivement, l'herbe qu'on... Dans les vignes, avant, il ne fallait pas d'herbe. C'était celui qui entretenait bien ses vignes, il n'y avait rien. Avant, il fallait que ça soit désherbé totalement. Il fallait que ça soit désherbé totalement. Et aujourd'hui, au contraire, on applaudit celui qui laisse de l'herbe. C'est ça, et ça, c'est ce que je vous disais... Ça, c'est un changement de mentalité, tout à fait, que vous voyez, vous, aujourd'hui, dans le Médoc et dans ces petites propriétés des crues artisans. Ah oui, oui. On voit que maintenant, en fait, de plus en plus, sur l'herbe, ça a complètement changé. On s'aperçoit qu'en fait, ça peut être aussi un bienfait. Et toutes les petites haies qui sont replantées, tout ça, pour favoriser, justement, toute cette nature, en fait. C'est notre métier. Donc, tout ça revient, en fait. Au mois d'avril dernier, de nombreuses propriétés ont été touchés par un coup de gel qui a provoqué un certain émoire. Vous en êtes où, les crues artisans ? Alors, effectivement, la récolte 2017 aurait été compliquée. Une partie du vignoble Médoc est ingelé. Les crues artisans n'ont pas été épargnées, comme là où il y a une justice, quoi. Tout le monde est touché ou pas. Grand cru. C'est ça. Là, tout le monde est touché. Par chance, certains n'ont pas du tout été épargnés. Il y a quand même eu un très beau millésime 2017, pour ceux qui ont pu en manger. Et maintenant, là, on arrive sur le millésime 2018. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gel ou alors très localisé, donc très peu touché. Le principal impact dans le millésime 2017, c'est la quantité ? Oui, c'est ça. Pas la qualité. La quantité, on ne sera pas loin de la moitié moins. Un petit mot sur ce classement pour finir. Il nous reste une minute. Vous vous disiez que c'est un organisme indépendant qui le... Ça a toujours été comme ça ? Non. Avant, c'était la chambre d'agriculture chapeautée par l'État. D'accord. Et maintenant, l'État se désengage un peu. C'est un organisme certificateur agréé indépendant. D'accord, totalement indépendant. Pour quelles raisons choisir cette façon de faire ? Ça, c'est imposé par Paris. C'est imposé par Paris. Et les classements se font comme ça maintenant ? Voilà, maintenant, tous les classements se feront par un organisme certificateur. Le classement, c'est simplement l'idée qu'on peut rentrer dans les crues artisans ? Sinon, il y a un classement à l'intérieur ? Non, on ne va pas avoir plusieurs marches. On est crues artisans ou on ne l'est pas. Il n'y aura pas d'étage au sein des crues artisans. D'accord. Et il n'y en avait même pas. En fait, c'est un organisme qui certifie, effectivement. Voilà, qui vient sur l'exploitation vérifier le travail du vigneron et qui organise après la dégustation par le jury qui est composé de courtiers, négociants, experts viticolénologues et qui, eux, dégustent ces trois derniers musines. Eh bien, ce classement, il va être dévoilé. Merci beaucoup. Désolé, c'est fini, Julien. Merci beaucoup, Maxime Saint-Martin, président du Cru Artisan du Médoc. Merci, Julien Restage. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Sautalk. Sous-titrage ST' 501